Sous-titrage ST' 501 L'Éternel est celui qui te positionne Et nous allons lire un texte dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 Dans 1 Samuel chapitre 16, nous allons entrer dans le contexte Le contexte parle de quoi ? Le contexte parle un peu de l'histoire d'Israël L'histoire d'Israël avec un roi qu'on appelle Saül Qui est le premier roi d'Israël qui a été choisi par l'Éternel Et Saül aura désobéi à l'ordre du Seigneur Et Dieu voudra choisir un autre roi Il avait choisi un autre roi Pour pouvoir remplacer Saül à la tête de la royauté en Israël Et cet autre roi est un jeune homme Que nous connaissons très bien du nom de David Et voilà comment le choix va se passer L'Éternel va envoyer Saül, Samuel son serviteur Dans la maison d'Isaïe à Bethléem Afin que Samuel puisse faire le choix Le nouveau roi qui a été choisi Mais le nouveau roi est un des fils d'Isaïe Un des fils d'Isaïe Et voici dans le livre de 1 Samuel verset 16 Que je lis rapidement Voilà l'Éternel dit à Samuel Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël Remplis ta conduite et va je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi Donc Dieu désirait quelqu'un dans la maison d'Isaïe Mais Samuel ne connaissait pas la personne Parce qu'il ne connaissait pas tous les enfants d'Isaïe Alors il arrive dans la maison d'Isaïe Pour pouvoir oindre l'enfant qu'il faut Il dit tu inviteras Isaïe au sacrifice Verset 3 Je te ferai connaître ce que tu dois faire Et tu oindras pour moi celui que je te dirai Alléluia Alors Samuel fit ce que l'Éternel avait dit Et il alla à Bethléem Verset 11 Je crois bien Au verset 11 Il répondit Oui je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils Et les invita au sacrifice Donc il sanctifie Isaïe et ses fils Isaïe et ses fils et les invite au sacrifice Alors il les invite au sacrifice Parce que c'est lors du sacrifice Que Dieu va choisir celui qui sera le prochain roi Le futur roi d'Israël Alors Isaïe appelle son fils au verset 8 Nous sommes au verset 8 Voilà vous suivez Au verset Voilà on va voir d'abord le verset 6 Voilà par la grâce de Dieu Voilà Il se dit en voyant Éliab Certainement L'Éternel est ici devant lui Et l'Éternel dit à Samuel Ne prends point garde à son apparence Et à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe les yeux Mais l'Éternel regarde au cœur Donc ici la première action C'est qu'il y a un fils d'Isaïe Qui va faire son apparition Qui va faire son entrée Qui s'appelle Éliab C'était un jeune homme Beau, grand Et bien qui avait la forme En tout cas la carue Entre griffes de roi Voilà Alors lorsque Samuel va le voir Automatiquement Samuel va penser Que c'est celui-là Qui est le roi Qui est choisi de Dieu Et Dieu automatiquement Aussi répond à Samuel Pour lui dire que non Celui-là n'est pas le roi Que j'ai choisi Donc ne te trompe pas Ne regarde pas à l'apparence Parce que moi l'Éternel Je ne juge pas selon l'apparence Donc ne regarde pas sa taille Pour dire que c'est celui Qui sera le futur roi N'aura pas sa compulence Et je ne juge pas De cette manière-là J'ai déjà fait mon choix Dans cette famille Et après lui On aura un autre frère Qui viendra Ésaïe appelle encore Un autre fils Qu'on appelle Abinadab Abinadab vient Il l'envoie devant Samuel encore Regarde l'enfant Et l'Éternel lui dit Ce n'est pas celui Qui j'ai choisi Et Ésaïe va faire passer Tous ses fils Il fait passer tous ses fils Chacun de ses fils Et l'Éternel n'a choisi Personne parmi ses fils Mais Ésaïe est venu avec qui ? Ésaïe est venu avec ses fils Et tous ses fils Ont été sanctifiés Tous ses fils Alors Samuel est retourné Samuel s'est dit Mais l'Éternel m'a envoyé ici L'Éternel m'a dit Que tu as un fils Qui est roi Que je dois ouindre Pour roi Mais je me rends compte Que tous tes fils Ici qui ont été sanctifiés Pour la prière Voilà Ne sont pas le choix de Dieu Alors quel est le problème ? C'est juste pour paraphraser Alors Il lui demande À Ésaïe Est-ce que tu n'as pas Un autre fils En dehors de ceux-là Voilà Que tu peux envoyer Pour qu'on puisse voir ? Alors à partir de l'instant Le père Ésaïe maintenant Va envoyer Chercher David Alléluia Et la Bible nous dit Que David Était en train De surveiller Les brébis Vous comprenez ? Ça veut dire Il était membre de la famille Il était fils d'Ésaïe Frère et soeur Notez très bien Ce n'était pas un enfant adopté Ce n'était pas un enfant adopté C'était le vrai fils de sang d'Ésaïe Mais laissez-moi vous dire Dans ce programme d'honneur Où on devrait recevoir Samuel Qui est l'une des plus grandes personnalités d'Israël Celui qui vient où est le faiseur du roi Vous voyez On ignore un enfant On ignore un fils de la famille Parce qu'on s'est dit que non Lui il est encore petit Il est censé surveiller les moutons Qui restent là-bas C'est une affaire de grand Ça ne nous concerne pas Vous voyez un peu Donc David n'était pas Il ne se sentait pas concerné Du moins On ne l'a pas associé à cette affaire Il n'a même pas été sanctifié Comme ses autres frères Alors au verset 11 Samuel dit à Ésaïe Est-ce que ce sont tous tes fils qui sont là ? Alors Ésaïe lui dit non Il reste encore un le plus jeune Il attend de lui faire perdre les brébis Alors Samuel dit à Ésaïe Envoie-le chercher Car nous ne nous placerons pas Avant qu'il ne soit venu Donc Dieu arrête Samuel arrête l'affaire Samuel marque une pause Parce que Dieu n'a pas encore fait son choix Il y a un fils Qui a été oublié Qui a été abandonné Il y a un fils Qui a été rejeté Il y a un fils Qui a été écarté Qui a besoin d'être présent Avant qu'on puisse continuer la cérémonie Alors je vais profiter Pour dire à quelqu'un ici Toi qui me regardes Toi qui me suis maintenant Peut-être que dans certaines organisations On t'a mis à l'écart Peut-être que dans ta famille On t'a mis à l'écart Je ne sais pas dans quel domaine tu es Dans le domaine professionnel Et où tout ça On n'a pas compté sur toi Parce qu'on a vu qu'on s'est dit Les gens ont fait un jugement Contre ta personne Les gens se sont dit Que tu n'es pas utile Là où ils sont en train d'aller Tu n'es pas utile Tu ne peux rien apporter On a conclu des choses Sans que toi-même Tu ne sois informé On a donné des préjugés sur toi On a dit des choses contre toi Mais je vais te faire comprendre Que Dieu est celui Qui positionne L'éternel est celui Si tu t'attaches à l'éternel Il va te positionner Là où tu ne t'y attends Même pas Alors qu'est-ce qui va se passer On va arrêter la cérémonie On va arrêter tout ce qui est Tout le déroulé de la chose Pour attendre celui Qu'on avait oublié Pour attendre celui Qu'on avait oublié Pour attendre celui Qu'on avait mis à l'écart Alors je suis en train de dire Que toutes les choses Vont s'arrêter Tant qu'on ne t'a pas encore Mis dans le processus Alors dis Amen Et tu reçois Là où tu es Par la grâce de Dieu Alors Isaïe l'envoie chercher On va le chercher comme un prince Même On va le chercher comme un roi Donc lui on va le chercher Tout le monde est venu Mais il est le seul Qu'on va chercher Donc ce qu'on oublie Ce qu'on écarte Ce qu'on met à l'écart Dieu est capable De les restaurer Dieu est capable De les ramener A la tête Et c'est cela Que je vais t'enseigner Ce matin Et l'Abi dit Oh il était blond Il avait de beaux yeux Il avait une belle figure Il était né Il dit à Samuel Il dit lève-toi Alors Samuel se lève Il dit ouin-le Car c'est lui Alléluia Samuel prit une corne Et il le ouin Donc voici ici L'histoire de ce jeune homme Qu'on appelle David Et David a été ouin Au milieu de ses frères Alléluia Lui qui était mis à l'écart Lui qui était écarté Lui qui n'était même pas Qui n'a même pas été sanctifié Dieu n'a même pas tenu compte Du protocole Vous savez quand Dieu Va vous élever Il brise tous les protocoles Vous comprenez un peu Il brise tout ce qui est protocolat Tout ce qui est barrière Tout ce que les hommes ont créé Tout ça Tout ce qui les ont mis Comme je ne sais pas Comme barrière Tout ça Dieu est capable de te faire sauter Toutes ces étapes là Et te positionner Là où on veut te positionner Il veut te rappeler un passage Dans la Bible Dans le livre de Deutéronome 28 Verset 13 Il dit L'Éternel fera de toi la tête Et non la queue Tu seras en haut Et tu ne seras jamais en bas Lorsque tu obéiras Au commandement de l'Éternel Ton Dieu Que je te prescris Aujourd'hui Lorsque tu les observeras Les mettra en partie L'Éternel dit Il me donne un message pour toi Toi qui écoutes ce message maintenant L'Éternel te dit que Il fera de toi la tête Et non la queue C'est la promesse que Dieu a pour toi Il dit encore que Tu seras toujours en haut Et tu ne seras jamais en bas C'est la promesse que Dieu a Pour ses enfants Pour ses oins Pour ceux qui obéissent à ses commandements Es-tu un fils de Dieu Alors sache que Tu seras la tête Es-tu un enfant de Dieu As-tu foi en Jésus Alors sache que Tu saches que Tu seras positionné Dieu te fera premier Et tu ne seras jamais dernier Dieu est celui Qui a la capacité de changer De positionner quelqu'un Dans Marc 10 Verset 31 La Bible déclare que Jésus a dit quelque chose Il a rencontré des hommes Des hommes qu'on avait disqualifiés Il a rencontré des hommes Des hommes qu'on avait écartés Il a rencontré des hommes Des hommes qu'on avait jugés On avait classés Comme étant des derniers Et lorsque Jésus a rencontré Ces hommes-là Ces hommes étaient Désemparés Ils avaient besoin D'un message Et Jésus vient Comme un sauveur Parce qu'il est le Messie Et il dit dans Marc 10 Verset 31 Il dit Plusieurs des premiers Ceux qui se croyaient premiers Seront les derniers Et je t'annonce à toi maintenant Que Jésus te dit Maintenant que plusieurs des derniers Seront les premiers Même si tu es parmi les derniers J'ai une bonne nouvelle pour toi L'éternel est le Dieu Qui positionne L'éternel est celui Qui a la capacité De t'enlever A la dernière place Pour te mettre A la première place De la dernière place Là où tu étais Le méprisé Le rejeté Le mis à l'écart L'éternel peut te prendre de là Et t'emmener à la tête Il dit Tu seras en haut Et tu ne seras jamais en bas Telles sont les promesses de Dieu Pour ceux Qui portent son sang Telles sont les promesses de Dieu Pour ceux Qui sont nés De l'esprit Quand tu es né de Dieu C'est ce que Dieu t'annonce Jésus a la capacité De changer ta position Alors ne te l'amende pas Ne te dis pas Que tu es le dernier de ta famille Alors je voudrais dire à quelqu'un Comme David A été écarté Comme David A été barré De la liste Des fils d'Esaïe Il a été choisi par Dieu Comme fils de Dieu Et positionné Par la grâce Et par la puissance de Dieu Alors l'éternel Est celui Qui te positionne Même si on a barré Ton nom d'une liste Même si on t'a écarté Dans ton travail Dans tes affaires Dans n'importe quel environnement Là où tu te trouves Dans la famille Peut-être qu'on t'a Écarté On t'a effacé Parce qu'on se disait Que tu n'es pas capable Dieu est celui Qui te donne la capacité Dieu est celui Qui te donne la puissance Et l'autorité Alors je vais lire Un test encore pour toi Et qui va te faire encore Beaucoup de bonheur Beaucoup de bien Reçois cela Dis Amen Là où tu es Dans l'éternel 54 Verset 1 Il y a encore une promesse Ces enfants seront plus nombreux Que les enfants De celle qui est mariée Celle qui est mariée C'est qui ? C'est la première C'est celle qui est rentrée Dans le bonheur La première Donc ne te dis pas Ne comprends pas ta vie aux autres Ne dis pas Comme ma soeur C'est marié avant moi Donc moi aussi C'est que je ne vais pas réussir Comme mon frère A travailler avec moi Avant moi Comme tel a eu ceci Telle a eu telle grâce Telle a eu telle bénédiction Telle a eu tel bonheur Avant moi Alors la personne Alors tu es disqualifié Non 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 Dieu ne t'a pas encore disqualifié Dieu n'a pas encore dit Son dernier mot sur ta vie Si tu es choix de Dieu Dieu te positionnera Parce que Dieu dit C'est lui qui allume La lumière Tu es comme la lumière Jésus dit Vous êtes la lumière du monde Il dit la lumière On ne peut jamais la cacher On ne peut pas la mettre En bas D'un récipient Non La lumière On la met pour éclairer Jésus a fait de toi Une lumière Pour éclairer Donc ce qu'il a mis en toi Doit forcément pousser Doit forcément aller loin Mais souvent Dieu permet que tu sois dernier Pour qu'on puisse bien voir ta gloire Vous savez lorsque Jésus nous a donné un principe Je dis le Seigneur Il dit quoi Il dit lorsque vous vous entrez Dans une cérémonie Allez vous asseoir à la dernière place Vous allez vous asseoir derrière d'abord C'est un principe spirituel Vous devez d'abord derrière Lorsque vous êtes derrière A partir de là Où vous êtes maintenant Et vous venez maintenant A la première place Et là c'est des éléments Qui sont très importants Donc Dieu permet souvent Que vous soyez derrière Dieu permet souvent Que vous soyez en arrière Dieu permet souvent Que vous soyez Dans l'espace Où on est vous Où on est vous Où vous n'avez pas l'honneur Où vous n'êtes pas honoré Voilà Dans la cérémonie Quand vous êtes assis derrière Vous n'êtes pas honoré Regardez même Quand vous allez dans les grands concerts Les places honorées Ce sont des places VIP Maintenant on a les very very VIP On les met devant Et vous voyez Ceux qu'on met derrière Ceux qui ne payent rien Ceux qui payent 2000 francs Pour venir dans le concert On vous balance au fond là-bas Et ceux qui payent 20 000 francs 50 000 Ce sont assis aux places d'honneur Même quand ils ne sont pas encore arrivés La place est réservée Mais l'éternel dit Pour que tu sois plus honoré Tu es derrière d'abord Et quand celui qui a la cérémonie vient Il se tient là Lorsqu'il dit ton nom Lorsqu'il t'appelle maintenant Tu te déplaces de derrière De l'arrière Pour venir devant C'est un honneur Vous voyez un peu non C'est encore L'honneur encore plus grand L'honneur encore plus glorieux Parce que On te voit quitter derrière On te voit quitter en arrière là-bas Dans l'ombre là-bas Et venir à la lumière Et c'est ce processus là Que Dieu veut Pour chacun de nous Lorsque vous voulez planter une plante Vous voulez qu'une plante sorte Vous voulez oublier de la mettre Sur la terre Vous voulez oublier de l'enterrer De telle sorte qu'on ne puisse pas voir la graine La graine doit être fermée Elle doit être cachée d'abord Et c'est lorsqu'elle est cachée Qu'elle peut mieux fleurir Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie Dieu veut que tu sois caché d'abord Donc si on t'a mis dernier Si les gens ont calculé Dans leur position Dans leur classement Ils t'ont mis en arrière Ils t'ont mis dernier Ils t'ont écarté Laisse-moi te dire Esaïe 54 Verset 1 dit Réjouis-toi Toi qui es stérile Réjouis-toi Toi qui es la délaissée Parce que tes enfants Seront même plus nombreux Que les enfants de la mariée Donc dans le plan de Dieu Il n'y a jamais quelqu'un Qui est dernier Parce que Dieu Peut te positionner A tout moment Dieu peut t'élever A tout moment Dieu peut te mettre A la position Un idéal Pour que tu sois vu Pour que tu sois honoré Pour que tu sois élevé Que Dieu te bénisse encore Que sa grâce soit Suis ta vie En ce jour-là L'éternel dit Jésus dit de sa parole Plusieurs des premiers Seront les derniers Plusieurs des derniers Seront les premiers Donc frère Ce n'est plus une affaire De chose Dieu a la capacité De te positionner Donc ne te dis pas Que je suis mal né Je suis né Avec un handicap Je suis né Avec Dans une famille pauvre Je suis né Dans une famille Qui n'a rien Et moi aussi Je ne peux pas réussir Dans la vie Voilà parce qu'autour de moi Je n'ai personne Je n'ai aucun tonton positionné Je n'ai personne ici Je n'ai personne à gauche Je n'ai personne à droite Dieu ne tient pas compte De ces choses-là Dieu est capable De te positionner Il ne regarde même pas Ces choses-là Alléluia Et même tu peux être Dans une famille riche Mais les gens peuvent Te mettre à l'écart Donc Dieu ne veut pas Que tu comptes Sur les principes charnels Il ne veut pas Que tu comptes Sur les principes terrestres Mais il veut que tu comptes Sur les principes du royaume Les principes du royaume Ont déclaré Ont pris un décret Et dans le décret du royaume C'est que si Tu fais partie De dernier L'éternel Tu mets à la place Les premiers Maintenant Lorsque Dieu Te dit Ce qu'il veut faire Pour toi C'est-à-dire Il te démontre Son désir Son désir C'est que tu sois Positionné Tu sois vu Et que tu sois Honoré Et que tu sois Élevé Maintenant En retour Il te donne ses principes Il te donne ses règles Et dans ses règles Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Lorsque tu obéiras Au commandement De l'éternel Ton Dieu Que je te prescris Aujourd'hui Lorsque tu les observeras Et les mettra en pratique L'une des choses Qui fait qu'on perd la tête C'est lorsque nous commençons A manifester la désobéissance Quand on a lu Dans l'histoire de Saïd On a un peu fait ressentir Un peu l'histoire de Saïd Avant de toucher L'histoire de David Saïd a été le premier oint Il était le premier roi d'Israël Mais qu'est-ce qui a fait Que de premier Il est venu à dernier Parce qu'il a Simplement désobéi A une recommandation De l'éternel Vous savez Même quand l'homme Lorsque Dieu nous positionne A la place de premier Il y a des recommandations Il y a des instructions Il y a des prescriptions Que nous devons respecter Il y a des choses Que nous devons respecter Pour garder la position De la tête Si Jésus dit Si Jésus dit Plusieurs de premiers Seront les derniers Vous pensez que c'est son choix C'est sa volonté du moins Que les premiers soient derniers Ce n'est pas sa volonté en fait Sa volonté ce n'est pas Que des gens arrivaient en arrière Mais très souvent C'est que ceux Qui ont la position de premier Souvent n'ont pas Les caractères Nécessaires Les vertus nécessaires Les actes Ils ne posent pas Les actes nécessaires Pour maintenir la position De premier Et c'est ce qui fait Que souvent de premier On se retrouve dernier De premier on se retrouve A la fin Vous voyez un peu non ? Et Dieu veut que quoi ? Il dit Pour que tu sois premier Pour toi qui n'a jamais été premier Pour que tu sois premier Il te donne une recommandation Il dit Tu seras premier Quand tu vas obéir à l'éternel Ça ne sert à rien D'envier les autres Si toi tu n'es pas capable D'obéir à la voie de Dieu Voilà Ça ne sert à rien D'envier les autres Moi aussi que Dieu m'élève Moi aussi que je fais Mais à partir des gens Tu dis que Dieu m'élève La seule chose Que Dieu attend de toi C'est que tu obéisses A sa mort La seule chose C'est que tu obéisses Pour prescription Qu'on va te donner Peut-être que tu es Dans une église Une communauté Où tu es attaché A un homme de Dieu Il y a des prescriptions Que Dieu va te donner Au travers de cet homme de Dieu Il y a des choses Que Dieu va peut-être te donner D'une manière claire Directe à toi-même Mais il y a aussi des choses Que Dieu peut te communiquer Au travers de ses serviteurs Faire ceci Faire cela Il y a des actions Que l'on pose Pour aller de l'avant Il y a des actions Que l'on pose Pour réussir Pour aller de l'avant C'est très important C'est très important Parce que Pour les actions On ne le fait pas Parce qu'on veut forcément Que Dieu agisse D'une certaine manière Mais on le fait parce que On reconnait que Dieu A déjà agi D'une certaine manière Dans notre vie Vous voyez un peu Quand je sais que Dieu M'a déjà rendu prospère Je n'ai pas peur De faire des offrandes à Dieu Parce que je sais Que Dieu m'appelle À être élevé Quand Dieu m'appelle À être élevé Je n'ai pas peur de donner Parce que Dieu ne va pas me donner Si je ne suis pas capable En retour de financer son oeuvre Vous voyez un peu Si moi je pense À la grandeur À la prospérité À être un homme d'affaires Un homme riche Et puis déjà Je ne suis pas capable De s'aimer le peu Je ne suis pas capable De donner le peu Vous voyez déjà Que moi-même Je me limite quelque part Si déjà Je ne suis pas capable De me mettre Dans un esprit d'adoration De louange Je n'ai pas le temps pour Dieu On a des gens comme ça Qui n'ont jamais le temps pour Dieu Ils n'ont jamais le temps Même pour venir à l'église Ils n'ont même pas le temps De prier Même à la maison Jésus n'ont pas le temps Vous voyez Oh Dieu a besoin De quelqu'un Qui a du temps Pour lui Du temps qui lui est consacré Vous voyez On ne sème jamais Dans quelque chose Qu'on ne récolte pas Vous comprenez un peu non ? Donc Le commandement Ça c'est la parole de Dieu Ça c'est ce que tu as en main C'est-à-dire que Tout ce que tu dois faire Ne doit pas aller contre Ce que Dieu a écrit d'abord Maintenant Les prescriptions Qui sont liées à ta vie Ça c'est des directives directes Quand Dieu te dit Lève-toi Lou le Seigneur Ça c'est important Lève-toi Va évangéliser Ça c'est une prescription directe pour toi Peut-être qu'il y a quelque chose Que Dieu veut te donner Qui est rattaché à cette action Voyez un peu Il y a des choses Que Dieu va te demander de faire Lève-toi Prends une offrande Dans ton argent Prends telle somme Va donner à quelqu'un Mais va s'aimer dans l'œuvre de Dieu Lève-toi Va donner à telle veuve Fait telle action Telle action Ça c'est des prescriptions directes Que Dieu va te donner Ça c'est pas Ça ça n'a rien à voir Avec l'écriture maintenant Ça c'est ce qui t'est destiné directement Voyez Donc c'est les deux choses Qui sont importantes pour toi Voilà Ce que Dieu te prescrit aujourd'hui Quel message Il te donne aujourd'hui Qu'est-ce que tu as appelé À faire aujourd'hui Beaucoup Soit nous perdons Des grandes positions Ou soit Nous n'avançons pas Parce que Lorsque Dieu nous demande De poser certaines actions Nous ne sommes pas capables De le faire Regardez même Jésus a fait un sacrifice Regarde avant que Jésus ne meure Qu'est-ce que Jésus a fait Jésus a fléchi chez nous Regardez Père Cette coupe là Je vois que C'est un peu compliqué Est-ce que tu ne peux pas La retirer Il dit non Il faut que tu partes Jusqu'au sacrifice Il dit ok Que ta volonté soit faite Il a fait le sacrifice Après le sacrifice Qu'est-ce que l'Abi nous dit Il a reçu le nom Qui est au-dessus De tout nom Dans Philippe Vous comprenez un peu Donc il y a un sacrifice Il y a quelque chose Que Dieu va te demander Pour te donner Vous voyez Une position Ce n'est pas On ne se lève pas comme ça Et puis te donner une position Il y a des recommandations Il y a un certain type d'obéissance Que Dieu va te demander C'est un type d'action Que Dieu va te demander Avant de t'envoire la tête Vous voyez Et ça c'est des choses Qui sont très importantes Vous ne devez pas les négliger On peut peut-être te dire Non tu seras la tête Non la queue Tout ça Mais quand on a fait On te dit ces choses là Vous voyez La suite Dieu dit quoi Si tu obéis A mes commandements Si tu respectes Mes prescriptions Peut-être que Ce que Dieu va te prescrire N'est pas pareil A ce que Dieu va prescrire A ta soeur C'est pourquoi Vous ne devez pas vous comparer Il y a ce que Dieu va te demander Il y a ce que Dieu va demander A ton frère Il y a ce que Dieu va demander A ta soeur Ce n'est pas forcément pareil Mais ce que je veux te faire Retenir maintenant C'est que même si tu es capable Même Si tu es capable De faire le sacrifice Qu'il faut Dieu te bénira Dans Mark 10 On était dans Mark 10 tout à l'heure On a lu le verset 31 Le verset 31 nous a dit quoi Le verset 31 nous dit Plusieurs des premiers seront les derniers Plusieurs des derniers seront les premiers C'est ce que Jésus a dit C'est la résolution que le Seigneur a donné Mais avant d'arriver à la casse Qu'est-ce que Jésus dit Il dit Jésus répondit quoi Il dit Je vous le dis en vérité Au verset 29 Il n'y a personne qui est en quitté A cause de moi Vous voyez déjà non Ça veut dire Il y a quelque chose Que la personne fait d'abord Personne ayant quitté A cause de moi Et à cause de la bonne nouvelle A cause de l'évangile Sa maison Regardez Quitté sa maison Quitté qui encore Quitté ses frères Quitté ses soeurs Quitté sa mère Quitté son père Quitté ses enfants Quitté ses terres Et qu'il reçoive au centuple Présentement dans ce siècle Des maisons Des frères Des soeurs Des mères Des enfants Des terres C'est une manière de dire Voilà Qu'il y a un type de sacrifice Que Dieu te demande De faire d'abord Et quand Tu reçus Ce type de sacrifice Qui est lié à ta vie Je ne parle pas de toi Je ne parle pas de tout le monde Parce que c'est un message Qui est destiné à chacun de vous Toi qui l'écoutes C'est pour toi Qu'est-ce que Dieu te demande De sacrifier dans toi ta vie Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Que tu es trop attaché C'est pourquoi tu es encore narié Tu es trop attaché A ta mauvaise vie Tu es trop attaché Aux amis charnels Tu es trop attaché A certaines choses Et qui n'arrangent pas Dieu Et voilà pourquoi Tu es encore narié Le jour Tu vas comprendre Que cette chose là C'est une chose Que tu dois sacrifier Quand tu vas commencer A la sacrifier A te détacher Tu vas voir que l'itiné Va commencer à te donner Des pères Des mères Des maisons Dans ce siècle-ci Et dans le siècle à venir Donc soyez dans ce Ce que je viens de dire tout à l'heure C'est Jésus qui a promis des maisons C'est pas moi Alléluia Donc c'est Jésus qui parle Jésus a promis des maisons A ses enfants Jésus a promis des terres A ses enfants Il a promis des pères Des mères Ça veut dire qu'il a promis Une bénédiction qui est multipliée Alors tant qu'il est avec toi Tu ne seras jamais à la queue Tu seras toujours à la tête Tu ne seras jamais dénié Mais tu seras toujours premier Que Dieu te bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada